Bonjour à tous, c'est Julie de la chaîne Marketing 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, ou plutôt vous donner, 3 points clés pour avoir une motivation sans faille. Alors je pense que comme moi, vous avez déjà eu des moments où vous aviez une réelle baisse de morale durant cette période, vos résultats n'étaient pas bons, où vous n'aviez presque pas de résultats, vous travaillez vraiment énormément et dans ces moments-là c'est vraiment dur de garder une motivation. Or dans le monde du business, dans le monde des affaires, ou même dans votre vie personnelle durant laquelle vous allez constamment essayer d'atteindre vos rêves, ou peut-être d'atteindre vos objectifs, et bien il est important d'avoir une motivation vraiment infaillible, inébranlable, si vous voulez pouvoir atteindre vos objectifs, parce que tout se fait presque à la volonté, à la persévérance, et comment on a la volonté, la persévérance et l'autodiscipline en ayant une motivation infaillible. C'est pourquoi dans cette vidéo j'ai décidé de vous donner 3 points clés, bon là ça fait 3 points clés, pour garder votre motivation tout au long, j'allais dire tout au long de l'année, mais non, tout au long de votre vie, et atteindre tous vos objectifs. C'est parti ! Alors la première chose que j'ai personnellement mis en place, c'est quelque chose qui est tout simple et que presque personne ne fait, c'est d'écrire vos objectifs sur un papier, qui va s'appeler un vision board, d'ailleurs je referai sûrement une vidéo sur le vision board parce que c'est hyper important, et d'afficher un petit peu ce papier de partout, ou du moins de le relire le soir. Il y a une étude récente qui a montré que, bon je connais plus trop les chiffres, mais qu'à peu près 90% des pauvres n'écrivent pas leurs objectifs, et 90% des riches écrivent leurs objectifs. Bon ça c'est un peu, c'est des chiffres qui ont été vulgarisés, mais grosso modo, les pauvres n'écrivent pas leurs objectifs, les riches écrivent leurs objectifs. Donc pourquoi c'est important d'écrire ces objectifs ? Premièrement parce que ça va vous permettre de garder le focus, de rester concentré et de ne pas vous perdre dans des chemins. Donc écrire vos objectifs c'est hyper important, et même moi je le fais, même moi là, juste là, j'ai une feuille dans laquelle j'ai tous mes objectifs qui sont écrits. Et pas que mes objectifs dans le monde du business, j'ai tous mes objectifs dans tous les domaines de ma vie. Et sachez que, déjà je lis énormément de livres de développement personnel, j'en lis un par semaine, et dans 60% des livres de développement personnel que j'ai pu lire, les auteurs parlaient de l'importance d'avoir des objectifs clairs et précis, non seulement dans sa tête, mais sur un papier. Mettre sur papier vos objectifs c'est hyper important. Quand vous avez une baisse de morale, vous prenez votre feuille, vous relisez 10 fois vos objectifs, et là vous allez être dans un mindset, dans un état d'esprit, dans lequel vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez faire et vous savez pourquoi vous le faites. Donc vraiment, mettez sur papier vos objectifs, c'est hyper important. Le deuxième point clé pour avoir une motivation vraiment inébranlable, c'est de nettoyer son cercle d'entourage. Je sais que cet aspect-là, il peut faire un petit peu polémique, on peut se dire, ouais, c'est pas parce que mes parents ou mes amis n'ont pas les mêmes objectifs que moi, que je dois les virer de ma vie. Oui, ok, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine de votre vie, il va falloir vous entourer des bonnes personnes. Je prends l'exemple du sport. Imaginons que vous fassiez de la boxe. Imaginons que vous faites, pardon, de la boxe. Et que vous voulez, votre but, c'est d'atteindre le championnat de France. Ça semble être un but genre vraiment important. Mais si vous vous donnez la volonté, vous allez le faire. Par contre, si vous vous entourez des personnes qui ne croient pas en vous, qui vous dites, qui vous répètent sans cesse que vous n'allez pas réussir, ça va être dur. Je sais que c'est dur et que vous pouvez quand même réussir en ayant ce genre de personnes autour de vous. Mais si vous êtes assez intelligent et assez fort émotionnellement pour vous dire, ok, ces personnes-là ne sont pas bons pour mon développement personnel, je les garde un petit peu dans ma vie, mais je les écarte un peu et je me rapproche des personnes qui croient en moi. Là, vous allez être dans un bon état d'esprit. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez être champion de boxe, c'est arrêter de vous battre avec des gens moins forts que vous. Arrêtez d'être dans la sécurité. Et allez défier les gens qui sont plus forts, les meilleurs de votre club, les meilleurs de votre ville, j'en sais rien moi. Mais il faut absolument que vous entouriez des personnes qui sont meilleures que vous et qui vous tirent vers le haut. Votre cercle d'entourage est hyper important. Si vous traînez sans cesse avec des personnes qui sont négatives, si vous êtes sans cesse en train de discuter avec des personnes qui sont pessimistes, qui ne font que dire que le destin leur tombe sur la tête, qu'ils sont malheureux, qu'ils sont malchanceux, vous allez être dans un état d'esprit négatif. Inconsciemment, inconsciemment, votre subconscient va se caler sur l'état d'esprit de votre entourage. Donc si vous n'y faites pas attention, vous n'allez pas... Enfin, vous allez réussir si vous avez vraiment, vraiment, vraiment la niaque. Mais ça va être plus difficile. Donc vraiment, à partir de maintenant, faites attention à votre entourage et essayez constamment d'être avec des personnes qui vous tirent vers le haut et qui sont meilleures que vous. La troisième et dernière technique pour avoir une motivation sans faille, je l'ai lue dans un livre de développement personnel, j'ai perdu le nom d'ailleurs, si je le retrouve, je le mettrai en description, c'est la technique de la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est la visualisation ? En plus, c'est la technique de la visualisation précise, parce qu'il y a la imprécise et la précise. Donc, je vais m'expliquer. Si ton but, c'est de devenir riche, imaginons que tu veux devenir riche. Tu peux essayer de te visualiser quand tu seras riche. Mais ça, c'est une visualisation imprécise. Par contre, tu peux, si ton but final dans la vie, c'est d'être riche et de rouler dans une belle voiture de sport, tu peux constamment le soir avant de te coucher, par exemple, te visualiser en étant au volant d'une Ferrari. Te visualiser, donc c'est un peu rêver éveillé, c'est un peu un rêve éveillé. Tu peux te visualiser en conduisant, donc en tenant le volant de cette Ferrari, par exemple. Et la visualisation précise, elle est hyper puissante, parce que vous, c'est comme si vous aviez un aperçu de ce que vous aurez dans le futur si vous faites ce que vous faites actuellement, si vous travaillez. Donc, si vous avez une baisse de morale, vous devez vous souvenir pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous travaillez. Si tu as une baisse de morale par rapport à la boxe, par exemple, je vais reprendre cet exemple-là, tu dois te souvenir pourquoi tu travailles. Et tu dois te visualiser, par exemple, sur le ring, je ne sais pas si ça s'appelle un ring, mais sur le ring face au plus grand champion actuel, par exemple. Tu dois te visualiser, et visualiser quelque chose de concret. Tu ne peux pas te visualiser en étant super bon à la boxe. Tu ne peux pas, enfin, ce n'est pas une image concrète. Mais si tu fais la visualisation précise, et que chaque soir, tu t'endors en ayant cette image-là, dans la tête de toi, en face du mec le plus fort de France, par exemple, et bien là, quand tu auras une baisse de morale, tu te re-visualises. Tu fais une petite visualisation rapide et précise. Tu fermes les yeux 30 secondes, tu te visualises. Tu as la situation que tu veux obtenir, et là, boum ! Normalement, si c'est vraiment ton objectif, si c'est vraiment ce que tu veux atteindre, tu vas être motivé, tu vas te dire, ok, je sais où j'en suis à l'heure actuelle, mais je sais aussi pourquoi je travaille, et je sais dans quel but je travaille, qu'est-ce que je veux atteindre. Ma visualisation me l'a dit, mes objectifs précis me prouvent de ce que je dois faire, et mon entourage me dit que je suis capable. Le seul ennemi à tes rêves, quand tu sais ce que tu veux, c'est toi-même. Toi-même. Là, à l'heure actuelle, dans ta vie, qui est-ce qui peut changer ta vie ? C'est toi-même, et uniquement toi-même. Alors, si tu as décidé quelque chose, et que tu veux vraiment l'obtenir, si c'est vraiment l'objectif de ta vie, alors fonce. Franchement, si tu travailles, que tu persévéres, et que tu gardes cette motivation, avec les trois points clés que je viens de te donner, c'est sûr que tu vas réussir. Je ne peux pas te le garantir à 100%. Mais ce que je garantis, c'est que si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas. Donc voilà, vraiment les trois points clés, écrivez, premièrement, écrivez vos objectifs sur un papier, relisez-les tous les soirs, relisez-les quand vous avez un baisse de morale, une baisse de morale, pardon. Deuxième point clé, entourez-vous des personnes qui vous poussent vers le haut. Arrêtez de rester avec des gens pessimistes, ils ne vous apportent rien. Et troisième point clé, c'est de pratiquer la technique de la visualisation précise. Visualisez-vous. Visualisez-vous dans 10 ans. Où est-ce que vous voulez être dans 10 ans ? Et quand vous avez une baisse de morale, demandez-vous pourquoi vous travaillez, pour quelles raisons. Et si ce but vous tient vraiment à cœur, il n'y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je te dis bonne journée, bonne nuit ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. J'espère vraiment que je t'ai donné des points clés pour réussir tout ce que tu entreprends. Du moins, c'était mon but. Dans tous les cas, je te dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo, tu peux liker, partager, laisser un commentaire si cette vidéo t'a vraiment plu. Moi, je te dis à la prochaine.